Bonjour à tous, bienvenue au forum entreprise. Je suis ici avec Magali Roche de Viruscan 3D. Si vous pouvez vous présenter et présenter un peu Viruscan. Alors Viruscan 3D, d'abord je me présente moi, Magali Roche. Je suis directrice scientifique au sein de Viruscan 3D. Viruscan 3D est une start-up de l'université Lyon 1 qui a été créée en 2012 en tant que spin-off de la plateforme Profilexpert. Et ce qu'on fait, c'est qu'on propose de la recherche de biomarqueurs et de la caractérisation et de la découverte de pathogènes à l'aide de technologies à haut débit comme notamment le séquençage nouvelle génération, technologie Illumina. Donc on va vraiment beaucoup travailler sur tout ce qui est identification de marqueurs de l'hôte en réponse à une infection par un pathogène ou recherche, caractérisation de pathogènes, de mutants de résistance thérapeutique, ce genre de choses. Très bien. Et alors dites-nous, pourquoi vous êtes venue au Forum Entreprises aujourd'hui ? Alors on est venue au Forum Entreprises de Lyon pour présenter un petit peu notre entreprise. Comme on est une jeune start-up, on n'a pas la visibilité que peuvent avoir de très grosses entreprises. Et pour permettre aux étudiants de nous découvrir, que ce soit pour des stages ou pour présenter nos offres de recrutement et ce qu'on peut offrir en termes d'emploi. D'accord. Et alors dites-nous, quel genre de profil vous recherchez ? Quel type de formation sont visées ? Alors le genre de profil qu'on recherche pour la partie biologie, ça va être beaucoup de gens qui ont de grandes compétences en biologie moléculaire. Donc on va pouvoir rechercher soit des profils ingénieurs ou techniciens qui seront vraiment à la partie prestations de services de recherche pour nos clients. Et on va rechercher également des doctorants pour des projets collaboratifs, notamment sur des tests chiffres, ou des jeunes docteurs en premier emploi après leur doctorat. Donc toujours avec des compétences de biologie moléculaire. Et sur la partie analyse de données, on va rechercher des profils ingénieurs en bioinformatique et pourquoi pas des profils doctorants également pour mettre en place des collaborations avec des laboratoires académiques. D'accord. Très bien. Et bien merci beaucoup. Et à très vite sur le forum entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada